Il y a 11 ans, les téléspectateurs retrouvaient les ch'tis sur W9, pour une deuxième saison qui a été tournée à Ischgöl, en Autriche. Après le succès des ch'tis à Ibiza, la production avait tout naturellement rappelé Gaël Petit, Vincent Chogoun, Jordan Fahelin, Kelly Ellard mais aussi son ex-Christopher Viapoutie, pour vivre de nouvelles aventures au ski. Et de petits nouveaux ont eu l'occasion d'intégrer le programme. Comme Tressia Bertin, qui a fait son grand retour dans la seconde saison des 50, ou bien il arrive à Nderossiéran. Mais après 6 saisons à l'antenne de W9, les ch'tis ont été définitivement remplacés par les Marseillais et les candidats nordistes sont quelque peu tombés dans l'oubli. Néanmoins, certains d'entre eux ont réussi à perdurer dans le milieu. Cela a été le cas de Vincent, jusqu'à ce qu'il connaisse des démêlés avec la justice, mais aussi de son ex-Hillary. Il arrive à Nderossiéran à Robaz Instagram. La jeune femme a enchaîné les tournages et a participé plusieurs fois au Cross des Marseillais mais également au Prince et Princesse de l'Amour 5, à la saison 3 de Mounodire et les apprentis aventuriers ou bien la Villa, la bataille des couples. Une nouvelle vie loin de la télé-réalité après sa rupture avec Sébastien Dubois, alias Sébida dit, Hillary a officialisé sa relation avec Giovanni Bonami, un mannequin qui s'est fait fait connaître du grand public dans l'émission de TF1, « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ». Ils sont devenus les heureux parents de deux garçons, Milo et Matteo, et se sont passés la bague aux doigts en juin 2022. Un mariage qui a bien failli ne pas avoir lieu, suite à l'accident du jeune papa, qui s'est fait renverser par une voiture à quelques jours de la cérémonie. Giovanni Bonami, Hillary Van Der Ossiehan et leurs enfants à Robaz Instagram installés en famille à Dubaï depuis 2021, Hillary a mis un terme à sa carrière dans la télé-réalité et se consacre à l'éducation de ses deux enfants. Elle n'a toutefois pas complètement coupé les ponts avec le milieu de la télévision. Désormais influenceuse, elle partage volontiers son nouveau quotidien sur les réseaux sociaux mais aussi sur le petit écran. En effet, depuis 2020, Hillary figure au casting de maman et célèbre, sur TFX, à l'instar de Kelly Ellard, elle aussi heureuse maman et qu'elle connaît bien. Il arrive à Noder Ossiehan toujours en contact avec les ch'tis ? Aussi, 9 ans après l'arrêt du programme qu'il a révélé, Hillary a-t-elle gardé le contact avec ses anciens petits camarades ? Au cours d'une session questions-réponses organisée ce mercredi 20 septembre sur Instagram, la jolie blonde a répondu à la question qui tarot de ses abonnés. Et malheureusement, au fil du temps, la joyeuse bande n'a pas su maintenir les liens. Ce qui semble attrister la native de l'île, non, pas vraiment. Se dire qu'on a tourné et cohabité durant tant d'années pour que chacun fasse sa vie de son côté. Je ne sais pas. Des fois, je me dis que c'est dommage. Des déclarations qui lui ont valu quelques critiques. En début d'année, Vincent Chogoun, devenu papa malgré lui, faisait savoir qu'il avait coupé les ponts avec les ch'tisés ne voulait plus jamais avoir affaire. Car à ces derniers, les ch'tis ne sont plus une famille depuis longtemps. Chacun sa vie. Avait balancé celui qui a refait sa vie avec une dénommée Cléa Anafi. Les ch'tis à rebasse W9 la page semble belle et bien définitivement tournée. Les ch'tis à rebasse W9 la page semble belle et bien définitivement tournée. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.